Alexandra Rosenfeld. Alexandra est une écologie de longue date. Alexandra, mardi dernier, entre 19h55 et 20h, vous avez été solidaire des Français. Vous avez bien éteint vos lumières pendant 5 minutes. Ah oui, j'ai fait comme on m'a dit à 19h55. J'ai tout coupé, les lumières, j'éteins toutes les lumières. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Mais le problème, c'est qu'il faisait nuit et j'étais en voiture. J'ai coupé toutes les lumières, les phares, les veilleuses. Et du coup, j'ai fait trois tonneaux. Moi, j'écoutais ce que m'a dit le gouvernement. Mais c'est vrai que ça marche, on devient écologiste. Parce que du coup, j'ai plus de voiture. Et donc, je roule à vélo maintenant. Mais vous vous êtes fait mal ? Ah ben oui, il a fallu quand même que j'aille à l'hôpital. J'étais à côté d'un monsieur très gentil, en soins intensifs. Et son masque, sa figure avait des tubes. Je sentais qu'il avait envie de participer. Je sentais qu'il était écologiste dans l'âme. Il ne pouvait pas parler, mais moi, j'ai pris sur moi. Je me suis dit, allez, il veut la coupure d'électricité. Je l'ai débranché cinq minutes. Oh, il revivait. Il a pris des couleurs. Il était tout rouge. À la fin, il était d'une couleur écologiste. Il était tout vert même. Alors, un dernier commentaire sur cette coupure d'électricité. Commentaire de Mylène Farmer. Coupez-moi l'électricité. Coupez-moi l'eau si vous voulez. Je vous en prie de grâce. Ne me coupez jamais le gaz. Merci, Mylène Farmer. Merci. Merci, Mylène. Pour enfin finir asphyxiée. Merci, Mylène. Dans la douleur de la souffrance. Merci, Mylène. Et l'agonie du désespoir. Merci, Mylène. Merci, Mylène. Merci, Mylène. Merci, Mylène. Nicolas Corky.